Donc, le jour où nous avons un message, j'appelle Pierre Audin, message au Comité National de Soutien à Kheldrarni. Je vais vous le lire en tant que journaliste. De Pierre Audin, fils de Josette et Maurice Audin, et membre du Comité International de Soutien à Kheldrarni. Je ne connais pas Kheldrarni, je l'ai croisé à Paris le 17 octobre 2019, alors que la solidarité s'organisait pour les détenus du Hirak. Je ne connais pas Kheldrarni, mais je le connais très bien, car c'est grâce à lui, à ses interventions à la télé ou à la radio, à ses postes sur Twitter, que vendredi après-midi, mardi après-midi, j'ai pu suivre ce qui se passe en Algérie. Kheldrarni est un journaliste algérien indépendant, correspondant du RSF et de TV5MONDE depuis le 22 février. Il couvre le Hirak en toute indépendance, en toute liberté. Le pouvoir algérien ne l'a pas supporté. Il l'a enfermé, condamné Kheldrarni. Avec lui, il a enfermé et condamné cette liberté légitime à laquelle aspire le peuple algérien. Le Hirak, la révolution du sourire, se réclame des chouhada de l'époque de la guerre de libération. A l'époque, le journal Algérie Republicain a été interdit. L'humanité a été censurée de nombreuses fois, pendant que les journaux, à la solde du pouvoir, prospéraient, 60 ans après, alors que le ministre de la Communication et le chef de l'État se vantent de soutenir financièrement la presse, des journalistes sont jetés en prison. D'abord, Kheldrarni, puis Mansaf Eitkassi. Des journaux électroniques sont régulièrement bloqués en Algérie. TSA, Interline, Casbah Tribune. La nouvelle loi sur les fake news permet d'arrêter quiconque ose s'exprimer sur les réseaux sociaux, y compris les journaux comme l'a expérimenté le journal Liberté. Mes parents s'occupaient d'héberger des camarades du PCA, Parti communiste algérien, mais aussi l'imprimerie du journal clandestin du PCA Liberté. Quand mon père a été arrêté, les paras ont installé une souricière chez nous, ce qui leur a permis d'arrêter aussi bien Henri Allègue, directeur d'Algérie républicain, un des slogans. Donc je continue le message. Alors, Algérie républicain ne peut pas dire toute la vérité, mais il ne dit pas que la vérité. Maurice Audin a été torturé et assassiné parce qu'il voulait une Algérie indépendante, fraternelle et solidaire. Aujourd'hui, j'ai honte pour ce pouvoir qui oublie son histoire, agresse des manifestants sur la place Audin, arrête Heldadarane à proximité de la place Audin, dans la rue même où ma mère garait sa 4 chevaux, une rue, une rue, certainement qu'elle est en pente pour pouvoir démarrer sans manivelle. Moi, mon histoire me colle aux tripes. C'est comme si, encore une fois, on arrêtait quelqu'un chez moi. Évidemment, il est très facile de soutenir Heldadarane quand on est à Paris, comme moi, que quand on est à Alger, comme vous. Mais ce soutien est indispensable. Heldadarane est l'otage du système algérien parce qu'il fait son métier de journaliste en toute conscience. Ce faisant, nous sommes tous otages de ce système. Nous sommes tous en manque d'informations sur la révolution du sourire, La fidélité aux idéaux des chouhédas aurait dû motiver l'Algérie à être la première dans le classement des pays pour la liberté de la presse. Elle est la 140e sur 180 pays. Le Maroc est 133e, la Tunisie 72e. Les trois pays semblent s'être entendus pour faire la chasse aux journalistes indépendants. L'Algérie prétend participer au concert des nations en signant des traités internationaux qui garantissent des droits et libertés. Dans la liberté de la presse, elle doit se ressaisir et libérer Heldadarane tout simplement et laisser les journalistes faire leur travail, laisser les citoyens s'exprimer tout simplement. Fin du message. Fin du message.